Ce qui nous fait un total de 12 euros et 88 centimes. Ah non, moi j'ai 12 euros et 85 centimes. On n'a qu'à tout recompté, non ? C'est plus prudent. Allez. S'il vous plaît. Mademoiselle s'est trompée, ça va ? Ça arrive à tout le monde de se tromper, oui ? Les chances sont incroyables. Fin 2006. T'es toujours aussi rabat ? Non, pas du tout. Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeaux. C'est une coïncidence. Combien j'ai sur mon compte déjà ? 248 596 euros. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies ? Je peux faire mieux. Vous allez rater votre bus ? Avec ce qu'on paye en impôts locaux, je le prendrai quand ce sera gratuit. Ça vous dirait d'aller boire un verre ? Non. Tu m'as invité à dîner ? Non. Bah quoi ? Pas rien, mais oublie pas ta carte blanche. Vous avez du bulo ? Une assiette de bulo ? Ouais, ça va peut-être faire un petit peu trop, une assiette. Vous les faites à l'unité, du bulo ? Vous lâchez cette cloche ! Je suis votre fille. Pourquoi tu m'as rien dit avant ? Tu voulais que je lui dise quoi ? Que son père ait la plus grande pince du monde ? Je ne peux pas vous loger. 100 euros par semaine ? Non, c'est gentil, mais... 120 euros ? 140. Ah oui, quand même. Dis donc, tu serais pas un peu... Un peu quoi ? Bah, un écolo. Oui, un peu, oui. Pourquoi un départ comme ça ? Qu'est-ce qu'elle vaut ? Peut-être simplement apprendre à mieux vous connaître ? Tu dois être quand même bien naïf pour un banquier. Il y a un moment donné dans la vie où il n'y a pas d'autre solution que de payer. Brutille. François, j'ai quelque chose à vous demander. C'est divin, mais je cade. C'est pas grave, je finirai chez vous. Vous connaissez pas le Dovidog ? Sous-titrage Société Radio-Canada